Donc, d'abord, Hélène Poisson et son équipe n'ont pas pu être là cet après-midi. Donc, c'est moi qui vais prendre la relève. Je suis son assistante de recherche. Mais je vous demanderais d'être indulgente parce que, dans le fond, il y a eu la partie contexte théorique que je connais peut-être un peu moins bien que les personnes qui ont mené la recherche. Alors, la recherche que je vais présenter a été menée durant les dernières années. C'est l'étude DTDH, des adolescents avec un trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Puis, plus particulièrement, elle s'intéresse à l'anticipation chez les adolescents. L'anticipation, finalement, c'est le terme qu'on a choisi, mais ça a été difficile à traduire. En fait, en anglais, le « for thought », c'est ce qui représentait le mieux la tâche qui a été construite. Donc, ma présentation va se dérouler brièvement comme suit. Je vais présenter le problème de recherche, brièvement le contexte théorique avec les hypothèses, les objectifs, la méthodologie qui a été utilisée. Ça, c'est la partie que je vais peut-être le mieux, le plus passer de temps dessus parce que, premièrement, c'est le thème du colloque sur, dans le fond, les devis de recherche. Et c'est la partie que je connais le plus puisque c'est celle sur laquelle j'ai principalement travaillé. Donc, les participants, décrire la tâche. Et, en primaire ce matin, cet après-midi, vous allez avoir les premiers résultats, dans le fond, qui vont être publiés éventuellement de la recherche. Puis, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. D'abord et avant tout, une petite précision. Qu'est-ce que le TDAH? Il faut savoir que dans le TDAH, il y a deux parties. Il y a la partie TDA, déficit d'attention, puis la partie hyperactivité. Et donc, il peut avoir seulement, un enfant peut présenter seulement de l'inattention, déficit d'attention, seulement de l'hyperactivité ou les deux ensemble. Nos autres études s'intéressent à tous ces types-là, dans le fond, qu'on a analysés. Et, bon, la fréquence, 3 à 9 % de la population et plus de gars que de filles qui en sont atteints. Et, jusqu'à maintenant, les recherches montrent que, chez les TDAH, il y a ce qu'on appelle de l'hypofrontalité, c'est-à-dire que le cortex préfrontal est moins activé que chez les sujets qu'on trouve. Et, d'ailleurs, c'est une des hypothèses de vérifier l'hypofrontalité à l'aide de la recherche. Donc, avant tout, vérifier si les adolescents, quand je dis adolescents, nos sujets ont entre 7 et 17 ans. Donc, c'est entre enfants et adolescents. S'ils vont performer de la même façon pour une tâche qui implique l'application que les sujets contrôlent. Ensuite, on va vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est activé, les zones qui sont activées dans leur cerveau pendant la tâche. Et puis, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, vérifier l'hypofrontalité. Donc, l'activation cérébrale un peu plus réduite chez les TDAH. Donc, je vais me cliquer trop vite. Ah, excusez, je suis impatiente. Donc, vite, vite, au niveau du contexte théorique, je vais vous présenter, ça, c'est une méta-analyse, en fait, qui regroupe plusieurs, dans le fond, les auteurs, ils ont voulu faire un résumé de toutes les recherches impliquant, entre autres, l'intuition, l'inhibition chez les TDAH. Et dans leur méta-analyse, ils ont pu voir que, quelle région était plus activée chez les contrôles, chez les TDAH et chez, dans le fond, la différence entre les deux. Puis, on voit vraiment que c'est au niveau du cortex préfrontal qu'il y a une différence chez les TDAH. Alors, je ne m'attarderai pas plus à ça. Je vais commencer tout de suite avec la méthodologie. Alors, les participants, on avait, au niveau des TDAH, on avait 23 participants, alors qu'au niveau des TD, c'est des « typically developing », typiquement des sujets contrôles, dans le fond. Et on avait 21 sujets contrôles, donc dossier d'un garçon. On a fait passer plusieurs questionnaires, avant même la tâche d'imagerie, aux participants, entre autres au niveau du QI verbal, du QI de performance. Et on voit, dans le fond, qu'il n'y a pas de différence entre nos sujets TDAH, contrôle, pour ça. Tandis qu'on a voulu vérifier que c'était bel et bien des sujets qui se distinguaient, TDAH, contrôle. Donc, on a fait passer des tests d'attention, d'hyperactivité, d'inattention, pour vérifier que les sujets contrôles étaient bel et bien différents des sujets TDAH. Et on voit que c'est statiquement significatif. Et une autre chose qui a été faite, c'est un test de la mémoire de travail. Et ça, c'est aussi intéressant. On remarque qu'il y a une différence entre les groupes TDAH et les groupes contrôle pour la mémoire de travail. Donc, ça devient intéressant parce que notre tâche, il y a un peu de mémoire de travail d'impliqué. Et donc, on va voir ça, justement, ici. Ah, là, c'est pour dire que c'était statiquement significatif. Et donc, notre tâche, c'était la suivante. On présentait, dans le fond, une histoire au sujet dans le scan d'imagerie cérébrale. C'est un scan de résonance magnétique qui a été passé aux enfants. Et dans le scan, les enfants voyaient une histoire constituée de deux images. Donc, d'abord, une première image leur était présentée, deux secondes. Ensuite, il y avait un vide. Par la suite, une deuxième image leur était présentée, les deux images formant une histoire. Et puis, finalement, il y avait un temps de fixation de l'écran. Et pendant ce temps-là, les jeunes devaient répondre à l'aide d'une manette, dans le fond, si, selon eux, l'histoire était cohérente ou pas. Donc, par exemple, un exemple d'une histoire cohérente, cette image-là suivie de celle-là, les jeunes devaient répondre qu'elle était cohérente. Tandis que cette image-là suivie de celle-là, ils devaient répondre que c'était incohérent. Et, donc, maintenant, nos résultats. D'abord, au niveau des mesures comportementales. Au niveau des bonnes réponses, c'est sûr qu'on a eu moins d'erreurs et d'omissions que de bonnes réponses. Chez nos jeunes. Donc, on ne peut pas voir, au niveau de l'émission et des erreurs, on ne peut pas voir de différence, étant donné le petit nombre de données, entre nos groupes contrôle et les différentes conditions. Par contre, au niveau, avec les bonnes réponses, on est capable de voir qu'il n'y a, premièrement, pas de différence de performance entre la condition incohérente et cohérente. Donc, dans les deux conditions, les TDAH et les contrôles performaient de la même façon. Mais, on voit qu'il y a une différence, par contre, au niveau des bonnes réponses entre les groupes, entre le groupe de contrôle et le groupe TDAH. Ça, il y avait une différence statiquement significative qui a été observée. Et maintenant, au niveau de leur temps de réaction, on voit ici que les TDAH sont plus lents à répondre que les groupes contrôles. Donc, ils prennent plus de temps à répondre à la tâche. Et puis, finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'imagerie, nos résultats. Alors, d'abord, ici, dans la condition des images cohérentes, des histoires cohérentes, et des versus, on compare les deux conditions, il y a ici les zones qui sont en rouge qui ont été activées. Tandis que, là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le premier graphique représente le cerveau dans différentes positions des élèves TDAH. Tandis que la deuxième image représente le cerveau dans différentes positions des élèves normaux. Puis, on a fait le contraste, deux types de contrastes. Les contrastes, la condition incohérente, la condition cohérente, lesquelles ressortaient le plus. Et on a pu voir que les zones suivantes étaient significativement activées. Ensuite, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est de comparer maintenant l'activation cérébrale chez nos sujets normaux versus nos sujets TDAH. Alors, il a été possible de voir que chez les sujets contrôles, il y avait ces zones-là, surtout situées dans le cortex frontal, d'activer, alors que chez les élèves TDAH, il y avait le vernis du cervelet qui était plus activé lors de l'attente. On est en train de regarder en ce moment, on fouille la littérature pour voir qu'est-ce que ça pourrait représenter, signifier que ces zones-là soient activées. Donc, on est en ce moment un peu plus au niveau de la discussion de ces résultats-là. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, en bref, les conclusions auxquelles on arrive. D'abord, les données comportementales qu'on a vues tout à l'heure montrent que les bonnes réponses sont moins fréquentes, dans le fond, chez les TDAH que chez les contrôles, puis qu'ils sont aussi plus lents pour juger les histoires cohérentes et incohérentes. Et finalement, au niveau des données de neuro-imagerie, on a vu que les deux groupes présentaient des activations cérébrales différentes. Donc ça, ça peut être très intéressant pour l'enseignant de savoir comment son élève TDAH, contrairement aux autres dans la classe, qu'est-ce qu'il active différemment dans une tâche comme celle-là. Donc, en bref, au niveau des adolescents contrôlent, il y a plus une activation plus grande au niveau du cortex préfrontal, tandis que chez les TDAH, c'est plus au niveau du cervelet. Alors, voilà les remerciements que l'équipe voulait faire. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, ben, merci. Merci.